Chalons peuple de Dieu, partout dans le monde où vous nous suivez en ce moment, ici c'est votre bien-aimé André Ndambi. Alors, c'était comme un coup de tonnerre dans mes oreilles lorsqu'on m'avait informé sur le décès de notre cher et bien-aimé, le révérend Pasteur Barouti Kassongo. Alors, j'ai réussi pour vous ici, le frère Caps, on va décortiquer avec lui le décès, le vivant de notre cher papa, notre cher révérend Barouti. Alors, bonjour, frère Caps. Bonjour, mon frère André. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va un peu bien, par la grâce de Dieu, nous sommes vivants, ça va. Vous avez été aussi touché par rapport à ce décès. Bon, écoute, je ne peux pas y réfuser. Ça, c'est une nouvelle qui a touché personnellement mon cœur, parce que dès mon entrée de Jé, je vous dirais que depuis que le monde sera le monde, on n'aura pas une autre personne comme le Pasteur Barouti. Comment une fois des déclarations comme ça, bien-aimé ? Je l'ai dit, vous savez, vous, tel que vous êtes là, vous êtes unique. Ça, j'ai laissé. Oui. Comme vous le savez, laisse-moi aussi vous dire que Pasteur Barouti, il est unique. Personne ne sera comme lui. C'est-à-dire que le monde n'aura plus encore une autre personne comme Pasteur Barouti. J'ai dit non. Mais comment il a été vraiment chez vous, le Branhamiste ? Bon, écoutez, moi, je suis venu ici pour un peu éclaircir certaines choses. Déjà, vous avez bien commencé. Oui. Pour faire voir à tous les frères et sœurs qui sont en train de poster Pasteur Barouti par-ci, par-là sur les réseaux, de leur dire qu'ils vont payer pour ça. Parce que le Pasteur Barouti n'a pas été bienvenu dans le monde des Branhamistes. OK. C'est-à-dire ? Je vais vous faire voir que Pasteur Barouti était malvenu dans le monde des Branhamistes. Parce que les gens qui ont valorisé Pasteur Barouti avec son ministère, ce sont les gens que nous appelons les dénoms. Parce que Pasteur Barouti, pour les uns, dans le monde du message, il était un diable écarné. Je lance un défi comme c'est une émission qui sera suivie partout. Tous frères, toutes sœurs qui avaient insulté Pasteur Barouti lors de son vivant, quand il avait dit qu'il a corrigé Frère Barouti. il avait insulté Pasteur Barouti pour dire qu'il ne connaît pas le message. Mais les mêmes personnes-là qui avaient insulté Pasteur autrefois, aujourd'hui, il dit « Pasteur Barouti, que ton âme repose en paix, tu étais un homme bien, un homme doux. » Mais ils oublient qu'un jour, quand Pasteur Barouti avait osé de durquer, il a corrigé Frère Barouti sur les mariages. Les mêmes personnes, les Branhamistes, je précise les mots, ils avaient dit les bêtises sur ce grand homme de Dieu. Mais il y a quand même les inconvénients entre les vivants. Non, 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 écoutez, vous savez, je vous ai toujours dit, je l'avais dit même avec vous ici sur votre plateau, lors de la mort de ma mariée, que son âme me repose en paix. Je vous avais dit que dans l'homme, il y a un sentiment naturel dont Dieu avait mis dans l'homme, là où l'homme doit se sentir aimé, vivant. Vous savez, tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour Pasteur Barouti, ça ne lui potera absolument rien. Donc, c'est zéro. C'est zéro. Donc, si on lui accordait la chance de revenir vraiment… Maintenant, il n'y a pas moyen. C'est pourquoi ça doit nous donner toujours les enseignements. Nous qui sommes vivants, apprenons à faire du bien, à dire du bien, à poster les gens, à soutenir les gens. Quand ils sont vivants. Même dans leur métier. Vous êtes journaliste, vous avez vos articles. Je dois vous soutenir, même par un like, par un commentaire, ça doit vous faire du bien. Vous vous sentirez à rien. Ah, ce que je fais, c'est intéressant. Vous pouvez voir Pasteur Barouti qui a amené des milliers, des milliers, des milliers d'âmes à Jésus-Christ. Mais critiquées par les Branhamistes. Or, comment il peut dire, c'est lui qui assure la relève. Ils ont insulté. Comment il peut dire, lui, il est évêque général. Ils ont insulté. Mais les mêmes personnes. C'est pourquoi… Mais peut-être qu'ils avaient fait Matthieu 18, mais les pasteurs n'étaient pas d'accord. Quelle Matthieu 18 ? Est-ce que pour faire Matthieu 18 à quelqu'un, il faut aller sur Internet ? Frère Branham a dit… Qu'est-ce qu'il dit ? Va vers ton frère. Va vers ton frère, c'est venir sur Internet. Frère, moi, je connais même des grands prédicateurs. Des grands prédicateurs, je précise, qui ont parlé à mal de cet homme de Dieu Barouti lors de son vivant. Jusqu'à ce que les pasteurs Baroutis sont partis, ils n'ont pas eu l'état d'arranger. Mais chose grave, le dimanche, j'ai suivi des vidéos. Les mêmes personnes entraînées de rendre hommage dans leur église une minute de silence à ce grand homme de Dieu. Il est devenu un grand homme de Dieu après son départ. Quel hypocrite dans le monde du message. Frère, vous, vous pensez qu'avec cet allure ? Et je vais vous dire une chose. Depuis que le message est message au Congo, on n'a jamais eu un grand prédicateur, un grand évangéliste puissant comme Béka Barouti. Et, ton joie était. Jamais. A cause à la capete. L'issoussou jusqu'à la fin du monde. Béka, il est unique jusqu'à la fin du monde. Frère, moi et toi, nous sommes nés dans le message. C'est témoin d'un seul pasteur en dehors de Béka qui a rempli le stade. Moi, je ne suis pas ici pour répondre à ta question. C'est toi qui répondes à ta question. Je pose aux gens qui insultaient Béka. Mais Béka l'en a fait ! Béka a prêché même sur les autochtones, c'est les pygmets là-bas, dans des villages. Tandis qu'il y a des pasteurs qui sont là seulement... Le message de Frère Manam n'est pas seulement lire les brochures. Vous voyez ? Le message de Frère Manam, c'est prendre ce qui est écrit dans les brochures et cela devienne naturel. C'est ce que Béka a fait ! Remplir 20 mains, ce n'est pas le bit quand même ? C'est le bit. Comment ça ? Béka n'a pas rempli le stade pour sa gloire. Béka a rempli le stade pour plusser le message de l'air. Béka a amené les âmes. Vous me comprenez, mon frère ? Béka a donné... Il a guéri les malades, le tué de Béka, l'homme des docteurs Jésus. Mais pendant qu'il faisait tout ça, il était toujours combattu. Par qui ? Par les Branhamistes, les aînés. C'est pourquoi le corps de Béka, quand le corps de Béka sera ici à Kinn. Moi, je demande à tous les Branhamistes qui insultaient Béka que personne n'arrive là où sera le corps de Béka. Parce que les gens qui ont valorisé Béka, ce sont les dénominations. Pas les Branhamistes, je te dis. Les Branhamistes crachaient tout le temps sur cet homme dédié. C'est vrai ça. Même les pasteurs. C'est vrai ça. Par la haine. Mais aujourd'hui, entrez sur Internet. Même les imbéciles là. Non, 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 non. Ne tirez ça. Il ne faut pas insulter. Non, non, non. Consultez les mots. Il ne faut pas imbéciles. Consultez ton ton dictionnaire. Ce n'est pas insulté. Un imbécile, ce n'est pas une personne. C'est-à-dire une personne qui ne raisonne pas bien. Parce que Pasteur Béka, il est l'un de nous. Joueur n'a... Il y a un coup de boule, c'est joueur n'a bien nous. Mais ça se fait avec les Branhamistes. Béka qui essaie de faire quelque chose pour amener... Pour élever les messages de l'air. Mais nous, nous combattons l'un des nôtres. Mais nous, les mêmes là, qui combattaient Béka lors de son vivant. Aujourd'hui, allez sur Internet, sur les statuts, sur toutes les plateformes Internet. Moi, je n'ai pas posté. Mais toi, si toi, tu n'as pas posté, j'ai vu. Tu as posté. Moi, je n'ai pas posté. Tu sais pourquoi. Tu n'as pas posté Béka. Tu sais pourquoi. Oui, dites-moi pour moi. Dix vivants de Béka, je n'ai jamais posté même ces affiches. Voilà les hommes sincères. Je suis sincère. Je ne pouvais pas faire l'hypocrise. Voilà. Moi, sincèrement, je n'ai pas posté. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Mais j'ai pleuré dans mon âme. Vraiment que les hommes comme vous ne sont pas nombrés. Ne sont pas nombrés. Allez sur Internet. Nous sommes dans le monde de l'Internet aujourd'hui. Je vois même les ennemis farouches. Béka veut les ennemis farouches dans le message de l'air. Le pasteur. Le pasteur qui envoie les brebis pour inciter ces grands hommes de Dieu. Le pasteur qui ne comprenait pas les mots de la relève. La relève veut dire faire ce que William Branham faisait. Les miracles. Les miracles. Parce que frère Branham dit. Ramener les hommes. Moi, je vais m'en aller. Mais la colonne des faits ici restera dans l'Eglise. Même la Bible dit que les miracles que Jésus, moi, Jésus, j'ai fait. Vous, vous les ferez d'avantages. Au senti. Voilà. Mais frère Kaps, vous ne pensez pas que c'est une grande perte pour vous, les croyants du message ? Mon frère, je le disais déjà ici. Vous savez, le pasteur Barouti, il est... Vous savez, Frère Manama a parlé de Tommy Osborne. Alors, Robert, les grands évangélistes. Vous savez, ici au Congo, puis en Afrique, on n'a jamais eu un grand évangéliste puissant. C'est depuis septembre... C'est depuis l'an septembre, excusez-moi, l'an 74 que le pasteur Barouti a commencé à prêcher dans ces pays. Dès l'an 74, en 2024, il a fait 50 ans d'évangélisation à travers le monde. Il a fait des miracles. Les docteurs Jésus, nous tous, nous avons vu des choses, mon frère. Les témoignages sur BK, on ne peut pas donner parce que c'est beaucoup. C'est pourquoi, moi, je crois à la relève de BK. Mais qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon dans tout ça ? Merci beaucoup. Tu sais qu'on peut tirer comme leçon dans tout ça ? Je lance l'appel à tous les jeunes. Réveillons-nous. Réveillons-nous parce que la génération de nos pères est en train de passer. Et nous les jeunes, ce sont les aventures. Parce que quand Dieu prend l'un des grands puissants prédicateurs, Dieu est censé susciter une autre personne pour la génération qui est là. Exactement. Alors, nous les jeunes, ce sont les aventures. Ceux-ci doivent nous enseigner. Quand nous voyons les BK en train de partir, des grands évangélistes comme ça en train de partir, nous les jeunes, nous devons cesser les aventures. Nous devons comprendre que nous devons prendre les choses au série. Parce que c'est nous qui devons maintenant jouer le rôle que nos pères dans la foi ont joué. Mais vous allez jouer ce rôle avec l'hypocrisie, la haine, le bien-aimé. Bon, mon frère, vous savez, même Frère Madame l'a dit, il y a trois sortes de croyants dans l'église. Je vais vous dire, il y a l'assurance que dans le message, il y a les enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit. Mais pas beaucoup quand même. Ils ne sont pas... Parce que vous êtes tellement divisé, on ne comprend pas. Vous êtes où, il y a trop de divisions. Dieu est toujours dans la minorité. Vous voyez ? Mon frère, Pasteur Barouti, même si de son vivant, il tombait avec les femmes. Il faisait n'importe quoi. Mais il n'a jamais tombé. Les seuls pasteurs qui n'ont jamais trompé sa femme. Les seuls ? Je dis bien les seuls. Les seuls pasteurs qui n'ont jamais trompé sa femme. Barouti Kassongo, Léonard Binjan. Ça, c'est une faute déclaration. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a consulté aussi d'autres pasteurs qui n'ont jamais fait ça. Non, non, non. Les pasteurs ! Beaucoup de pasteurs ne sont pas sériers. Ce n'est pas quand tu prêches que tu es sérieux. La sériosité, d'abord, c'est quoi ? C'est être sévère dans ce que tu dis. Un chrétien n'est pas... Un chrétien n'aïe pas son frère. C'est très dire d'ailleurs quelqu'un. Mais Barouti Kassongo ici, vous savez pourquoi on l'appelait toujours ? Oh mon Dieu, mon frère. On a Bertien Baoba. Oléli. Barouti Kassongo. Mon frère, cet homme... Il est toujours joyeux. Même quand ça ne marche pas. Quand ça ne marche... On parle. Barouti a fait. Barouti a dit. Il monte de sa chair. Il vous dit, aimez tout le monde. C'est l'amour de Dieu qui est entré là. Ne soyez pas jaloux. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Confirme par Dieu. Quand il dit ça, même si tu étais malade, tu y es guéri. Tu peux faire ça. Donc, il péchait souvent l'amour. Il est la potre d'amour. Barouti Kassongo, la potre d'amour. C'est ça, sa force. Oui, je peux demander, je peux poser une question. Qu'un frère, qu'il m'écrive même sur mes réseaux, soit sur l'émission ici, dans les commentaires. Pasteur Barouti a déjà eu un problème avec quel pasteur ? Dors le message. Papa, moi, je ne vais pas citer ici, mais je peux. Non, non, mais si tu me suis, parce que ce pasteur Barouti a toujours fait du bien aux gens, et c'est toujours les mêmes personnes qui trahissent Barouti. Mais quand même, c'est des déclarations qui ne mettaient pas les autres à l'aise. Écoutez, j'ai dit, Moïse vient, il dit aux enfants d'Israël, c'était aussi une déclaration, qu'aucun Israélite ne se marie en dehors de notre tribu, les enfants d'Israël. Vous voyez, quelques temps plus tard, Moïse va se marier à une femme éthiopienne. Il avait fait la déclaration, non ? Et c'est Myriam et Aaron qui vont s'élever pour dire, mais comment, Moïse, toi ? Dieu descend. Dieu n'a pas fini Moïse. Dieu a fini qui ? Aaron et les autres. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient murmuré. La Bible dit que personne ne juge les oeufs de Dieu. Même si pasteur Barouti faisait des déclarations, comment ? Frère Madame nous a enseigné l'histoire des trois singes. Fermez la bouche. Fermez les oreilles et fermez les... Mais quand même les autres, ils sont les défendeurs de la parole, Dieu. Il y a le principe de défendre la parole. Tu penses qu'ils n'avaient pas pris cette procédure-là pour défendre le Messie ? Mais s'ils n'avaient plus cette procédure-là, pourquoi ils vont encore revenir sur les réseaux ? Parce que quand moi j'ai... Mais peut-être qu'ils ont fait ça, mais en retour, ça n'a pas été accepté. Mais tu supposes, ce n'est pas une réalité. Parce qu'avant que l'Internet existe, comment on rangit avec nos frères ? En face comme ça. En face comme ça aussi. Maintenant, l'Internet nous a aidés. Quand j'ai un problème avec vous, je viens, je vous insulte. Les pasteurs qui ont des milliers et des milliers de croyants dans les églises, ils envoient leurs croyants d'insultés. C'est pourquoi, c'est pourquoi mon frère, j'ai béni mon pasteur, le révérend l'apôtre Josée Combattant, mon fancolo. Mais comme l'Élias, très cher pasteur, je sais que vous avez perdu votre père dans la foi, qui est le révérend Barouti. Il nous a toujours dit... Il vous a dit quoi ? Ne parlez pas à mal des serviteurs dédiés. Même s'il a commis une erreur, c'est l'affaire de Dieu. C'est comme ça que moi, j'ai été enseigné par mon pasteur. Et je mets le mythe là. Vous voyez quand le pasteur Barouti avait dit, il a corrigé frère, madame. Je n'avais pas insulté. Moi. Mais qu'est-ce que j'avais dit ? Bon. Si le pasteur Barouti a dit ça, et que frère, madame n'a pas dit. Nous, frère, madame nous a dit ceci. Prenez ce que le pasteur a dit. Mettez ça à... À côté et continuer. C'est ça. Moi, j'avais dit que non. Ce que le pasteur Barouti a dit, ce n'est pas Branamik. J'ai pris ça. J'ai mis à côté. Notre pasteur nous a dit... Nous a demandé toute l'église. Nous, nous allons prier pour le pasteur Barouti. OK. Nous avons... Nous allons prier. On a prié et c'est tout. Mais les autres... C'est frère ! C'est frère ! Mais ce qui me fait mal, c'est quoi, mon frère ? Les mêmes personnes qui insultaient le pasteur Barouti. Quand ils ont appris la mort de Barouti, ils sont venus encore sur Internet pour rendre hommage. C'est là qu'il fait des chansons. C'est là qu'il fait ceci. C'est là qu'il dit ceci. Mais lors de son vivant, mon frère. Mais c'est la même histoire qui se répète après la mort d'Abraham. Ou soit quand Jean-Baptiste a écrit l'histoire d'Abraham, il n'a pas écrit ses erreurs. Vous avez très bien dit. Oui, oui. On ne va pas écrire ses erreurs. Ou soit on ne va pas parler de ses erreurs. On va toujours parler en bien de lui. Mais pourquoi pas lors de son vivant, vous ne voulez pas aussi parler en bien de lui ? Parce que c'est très, très important de parler de bien de quelqu'un. Frère Branham m'a dit, j'étais de flair à une personne lorsqu'il est encore vivant. Donc quand il est décédé, c'est parti. Frère, même si vous plairez pasteur Barouti au stade des martyrs, ça a changé. Même si vous achetez, là où vous allez en terre, vous dites, pasteur Barouti, on ne t'atterre pas dans les nécropoles. Donc tu cherches vraiment tout ce que vous pouvez faire. Ça ne portera pas... Pasteur Barouti, absolument rien. Mais tout ça, c'était bien si vous le faisiez lors de son vivant. De son vivant, vraiment. C'est ça, c'est ça. Mais on va quand même chuter bien aimé. Quel est le message que vous voulez lancer à tous ces gens qui nous suivent en ce moment ? Bon, en fait, je demande à tous les frères. En quelques mots. Tous les frères de sœur. Je vous accorde d'abord quelques mots pour parler des Barouti Kassongo. Merci beaucoup. Je vais parler pour des Barouti Kassongo. Je crois dans une minute, mais je parle quelque chose. OK. Le pasteur Barouti, il est une personne qui a impacté ma génération. Je suis gracieux parce que j'ai vécu dans sa génération. OK. J'ai connu un grand évangéliste du nom de Barouti. J'en parlerai à mes enfants. C'est un homme qui a impacté. C'est un homme qui a pris vraiment la relève du ministère de William Branham. Sans contester. Parce qu'il a prouvé. Il a montré la puissance de la démonstration du message du temps de la fin. Alors, je sais que Barouti Kassongo n'est pas mort. Comme Frère Branham le pouvait le dire. Si on vous dit que moi, William Branham, je suis mort. Ne le croyez pas. De même aussi avec Barouti Kassongo. Vous savez, une personne qui vous dit, écoutez, j'ai fini ma mission. Sur cette terre, maintenant je m'en vais. Moi et vous, on se voit où ? Au ciel. Qui est cet homme ? Quelle assurance ? Donc, il sait vraiment là où il part. Oh, mais Barouti. Mais il y a d'autres pasteurs. Je sais que tu as beaucoup à dire, on doit citer. Il y a d'autres pasteurs. Des sorciers. Lors, c'est qu'il va mourir là. Il va mourir à Pleras. Vraiment. Mais, Cap, c'est pour nous qui sommes encore vivants. Quel est le message ? Quelle est le conseil que tu vas nous donner ? Bon, ce que je veux dire pour nous qui sommes restés, mon frère, il est plus tard que nous le savons. Le temps part très vite. Mon frère André, je donne l'exemple de toi parce que c'est toi qui es avec moi sur l'émission. S'il faut te valoriser, voici les moments. Est-ce que tu l'es fait ? Tu es témoin. Je te provoque, Selma. Oui, parce que Barouti, il est apôtre d'amour. Moi, je suis ambassadeur de la paix. OK. Cap, Branham, le typologue, vous me connaissez. Je n'ai pas de problème avec personne. J'ai toujours voulu faire du bien pour les gens. C'est ça ma vocation. Vous voyez ? Émoune-nous vivant. Émoune-nous vivant. Ne tenez pas... Frère Branham dit que les erreurs, nous allons en commettre pour que Dieu reste Dieu. OK. Mais nous ne pouvons pas nous en trituer parce que nous commettons des erreurs. Soyons unis. Je demande à l'épouse du Christ. Pasteur Barouti n'est pas un enfant. Pasteur Barouti n'est pas un moindre prédicataire. C'est un grand homme qui a servi Dieu, dira 50 ans derrière la chair. Plairons, Pasteur Barouti, comme on plairait un roi céleste. OK. Oui. Alors, apaisez-vous. Soyons calmes. Nous, les gens du message, nous avons notre façon de plairer. Parce que nous plairons, parce que nous sommes séparés dans ce corps. Mais nous savons que l'un de ces quatre matins, nous allons rencontrer les frères Barouti. Soyons calmes. Il y a les anciens. Il y a les pasteurs Diokasangulja qui sont là. Il y a les pasteurs André Vibidila qui sont là. Il y a les pasteurs Kaloumbou qui sont là. Ils vont prendre les choses. Nous les croyons. Soyons unis. Quitons la haine. Quitons la division. Prenons les choses au sérieux. Nous les jeunes. Nous les jeunes. Les jeunes les voulons. Les jeunes qui tournent la distraction. Ne suivez pas les mouvements de qui que ce soit. Parce que toi, peut-être, il y a quelqu'un qui doit prendre la relève de ces hommes, de ces grands hommes qui sont en train de partir. Tu ne te connais pas. Mais sois sérieux. Dieu est Dieu. Il est le Dieu des temps et des circonstances. Nous plairons les révérends Barouti comme les chrétiens. Et il y a l'expérience à sachant que l'un de ces quatre matins, nous allons voir Barouti à l'âge des usitants. Vraiment. Mais les seuls, ce n'est pas un rêve qu'on vous vend. Vous dites ? Non, non, non. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment à tous ces gens qui nous ont suivis. Nous disons un grand merci à notre précieux frère Caps Capala pour sa disponibilité. À chaque fois que nous avons l'actualité de ces messages, on l'invite toujours. Et il est toujours présent à répondre à notre invitation. Alors, j'espère qu'on n'a pas à choper quelqu'un. Personne. C'était juste un message d'interpellation pour nous qui sommes encore vivants. Nous devons nous aimer. Nous devons nous fréquenter. Nous devons parler en bien de nos frères. Si ton frère a commis une erreur, va le voir et arranger. Merci. Après son départ. Vraiment. Tijin. Tijin. Zéro. Bonjour. Bonjour. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à toute l'équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui au studio. Gloire Mong à la caméra. Il y a Shadra Katoum Mbemba à la technique. Biline Dambi. Monsieur Kanyos Jeff Kanyania. Il y a Marcel Oweka. Nous disons un grand merci à toute l'équipe des magazines du Soleil Couchant. Restez fidèles. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Ciao.